16 000 policiers dans les rues de Londres au lieu de 6 000. C'est ce qu'a promis le Premier ministre britannique David Cameron pour mettre fin aux scènes comme celle-ci. Trois nuits que Londres s'enflamme, trois nuits de magasins vandalisés, de véhicules brûlés et de batailles entre les émeutiers et la police. Les violences ont même fait une première victime, un homme de 26 ans, blessé par balles, qui a succombé à ses blessures mardi. Du quartier pauvre de Tottenham, les émeutes se sont étendues à Peckham et Croydon dans le sud, et même à certains beaux quartiers comme Nottingham et Ealing. D'autres villes anglaises ici à Birmingham ont connu les mêmes scènes de pillage. Le Premier ministre britannique a interrompu ses vacances et convoqué le Parlement pour une réunion d'urgence. On assiste à des scènes écœurantes, des scènes de pillage, de vandalisme, de vol, des scènes où des gens ont attaqué des officiers de police, et même des équipes de pompiers qui étaient en train d'essayer d'éteindre des incendies. C'est de la criminalité pure et simple que nous devons affronter et vaincre. La police s'est retrouvée complètement dépassée par les débordements. En plus des renforts, David Cameron a promis des procédures judiciaires accélérées, pour les 450 personnes déjà arrêtées et celles qui vont suivre. Les londoniens espèrent que cette volonté politique affichée par le gouvernement aura un effet visible sur le terrain. Mais certains soulignent que le problème est plus profond. Il y a une génération que nous avons créée dans notre société. Ils ne sont pas tombés du ciel, ils sont en produits de la Grande-Bretagne. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on ne voit pas de futur pour nous dans cette société. On veut ce que tout le monde a et considère comme acquis. On va s'en saisir dès que l'opportunité se présente, peu importe les conséquences pour nous. Beaucoup de londoniens habitant des quartiers touchés se sont mobilisés pour aider les pompiers à nettoyer les dégâts et montrer leur désaccord avec les émeutiers qui clament que la rue leur appartient.